Une recette de macarons au sucre cuit et gruyé de cacao, indispensable pour épater vos amis. On commence par faire cuire le sucre. Première chose, disposez le sucre semoule ainsi que l'eau dans une casserole. A l'aide d'une spatule, mélangez. A présent, on commence la cuisson du sucre. D'abord, portez à ébullition, puis, à l'aide d'une sonde électrique, c'est un outil indispensable, vérifiez la température du sucre. Vous devez l'amener à 118 degrés. Pendant ce temps, on monte la moitié des blancs d'œuf en neige. Les blancs d'œuf doivent être à moitié montés lorsque le sucre arrive à température. Une fois le sucre cuit versé dans la cuve du batteur, continuez à monter la meringue jusqu'à ce qu'elle refroidisse. La meringue est cuite lorsque la cuve est tiède au toucher. On va maintenant mélanger l'autre moitié des blancs d'œufs dans mon temps pourtant de sucre glace et de poudre d'amande que j'ai préalablement tamisé. Et je vais maintenant progressivement incorporer la meringue. Le principe étant d'obtenir une pâte souple et fluide. Légèrement liquide, mais pas complètement. La pâte est donc fluide et souple. Remplir la poche à douille avec la préparation des macarons. Avant de former les macarons, mettre une pointe de pâte à chaque coin de la plaque et disposer le papier dessus. Ça permettra de le coller et d'être plus à l'aise pour travailler. On poche les macarons. Faites-les le plus régulier possible et la taille idéale est à peu près de 4 cm de diamètre. Tapotez légèrement la plaque pour enlever les bulles d'air qui se trouvent à la surface des macarons. Puis on les parsème maintenant avec le gruet de cacao. On va maintenant enfourner les macarons dans un four préchauffé à 160 degrés. Leur cuisson est d'environ 10 à 12 minutes. N'oubliez pas d'ouvrir la porte du four pendant la cuisson pour évacuer la vapeur. Ça évitera de les craqueler sur le dessus. Pour la ganache au chocolat, faire bouillir la crème liquide. Lorsqu'elle boue, la versez sur le chocolat et à l'aide d'un fouet, bien mélangez. On mélange jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. La texture idéale de la ganache pour garnir les macarons est une texture crème. Il faut donc faire refroidir la ganache avant de garnir les macarons. Attention tout de même à ne pas trop les réfrigérer, sinon elle durcit. Les macarons sont cuits. Pour vérifier la cuisson des macarons, soulevez le papier sulfurisé, poussez avec les doigts sous le macaron, il se décolle facilement. Et vous voyez ici que la surface est bien lisse. Pour garnir les macarons, remplir une poche à douille avec la ganache au chocolat. A présent, mettre la ganache bien au centre du macaron, recouvrir avec une deuxième coque, pressez légèrement pour étaler la ganache. A présent, mettez les macarons au réfrigérateur pendant une heure pour leur apporter ce moelleux si particulier. Et c'est vous maintenant les rois du macaron ! Sous-titrage Société Radio-Canada